Hello, nous voilà pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Donc avec les beaux jours et la mode un peu dans les magasins de déco en ce moment sur le macramé, j'ai décidé de vous faire du coup une série de vidéos autour de ce thème là, donc autour du macramé et cette première vidéo, ce sera sur les plumes en macramé. Voilà, ça permet de décorer des suspensions. A la fin de vidéo, je mettrai des photos avec ce que, enfin comment moi je les ai utilisées. Donc j'espère que ça va vous plaire, je ne vais pas parler plus et je vais vous laisser avec le tuto et je vous fais plein de bisous ensoleillés. Voilà mes petits toquiers, donc on se retrouve pour le tuto. Pour ce tuto, vous aurez besoin de cordes, de préférence en coton, qui se défait facilement, en fait il va s'effilocher facilement. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, mais ça je vous expliquerai après. Voilà, c'est facultatif. Moi j'utilise une planche et des petites pinces, comme ceci, mais vous pouvez très bien scotcher sur une table, le but étant que ça ne bouge pas. Ça c'est un peu à vous de voir ce que vous avez comme matériel à la maison. Et sans plus attendre, on va donc commencer. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un bout de corde. Voilà. Moi j'ai pris, pour la longueur que j'ai faite, moi j'ai pris 40 cm, que je vais plier en deux. Voilà. Moi je fais un nœud au bout, en laissant en espace une petite léchette pour pouvoir l'accrocher. Donc voilà, vous faites un nœud. Et une fois que vous avez fait votre nœud, on va le fixer à la planche avec les petites pinces, ou à la table avec du scotch, selon ce que vous avez. Le but étant, voilà, que vous ayez une base fixe. Ça c'est le principe. Pour la longueur que j'ai faite, moi, j'ai fait 16 rangs, si vous voulez, de plumes. Donc vous allez devoir couper des petits bouts de corde. Moi pour la grandeur et la longueur, moi j'ai pris 20 cm. Donc ça me fait une longueur à peu près de 10 cm. Après c'est à la louche, parce que moi je fais ça avec mes restes de corde, quand je fais des plus grands macramé. Donc on va le plier en deux. On va le passer sous les deux fils de départ. On va prendre un deuxième bout de corde qu'on va plier en deux. On va passer la boucle qu'on a créée en pliant dans la première boucle. Voilà, comme vous voyez à l'image. Et puis on va passer les deux fils dans la boucle du deuxième bout de corde. Voilà, et on va tirer. Voilà, et votre nœud est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous remontrer une deuxième fois, pour être bien sûr. On a bien vu ce qu'il fallait faire. Donc on plie le petit bout de corde en deux. On le passe sous les deux fils de départ. Ensuite on prend un deuxième bout que l'on plie en deux. On passe la boucle ainsi formée dans la première boucle. Et on va passer les deux fils dans la boucle du deuxième petit brin. Et on tire. Voilà, on remonte bien tout pour qu'il soit bien les uns à côté des autres. Moi, comme je vous ai dit, j'en ai fait 16. Donc j'ai eu besoin de 32 petits bouts de corde. Mais ça dépend de la longueur de votre plume, de l'épaisseur de votre corde. Ça, c'est un peu à vous de voir. Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les petits bouts sont mis ensemble. Et maintenant, on va faire un nœud à la fin avec les deux fils qui nous ont servi de base. Donc voilà, on va faire un double nœud pour que ça tienne bien. Voilà, on serre bien. Et voilà. Donc là, vous avez terminé presque votre plume. Il reste la partie la plus fastidieuse, c'est-à-dire de tout effiloché. C'est là que moi j'utilise une aiguille à laine. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent des peignes, qui le font avec les mains, en détressant. Enfin voilà, moi je trouve que c'est la technique la plus facile. Donc je vais entre chaque petit brin et je tire avec mon aiguille. Voilà, c'est une étape qui est un peu longue et fastidieuse. Évidemment, au plus vous allez faire une grande plume, au plus vous avez de brins, au plus ça va être long. Au plus votre corde va être fine, au plus ça va être long. Donc là, cette étape-là dépose un petit peu de la grandeur de votre plume et de ce que vous voulez en faire. Donc on défait bien tous les petits brins, on essaye que ça ne passe pas de nœud. Voilà, on continue tout le long. On fait vraiment bien en sorte que ça soit bien d'effet et qu'il n'y ait surtout pas de nœud au bout. C'est là que je trouve que l'aiguille à laine est plus facile. Dieu le peine de le faire au doigt. Mais bon, ça c'est encore une fois à vous de voir ce que vous avez à la maison et la technique avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Maintenant qu'on a tout effiloché et que la partie la plus fastidieuse est terminée, vous allez devoir faire une coupe à votre plume pour lui donner la forme finale que vous désirez. Donc cette forme va dépendre un peu de vos goûts, si vous voulez plus bombé, plus fin, ça c'est un petit peu à vous de voir. Donc on prend sa paire de ciseaux, il faut une bonne paire de ciseaux pour bien passer toutes les couches. Et on coupe. Donc voilà, on coupe en pointe et on va faire un arrondi. Donc voilà, on fait un arrondi de chaque côté. Et c'est ça qui va donner la forme de la plume. Donc je vous laisse faire, on se retrouve après ça. Voilà, ça c'est ma plume qui est terminée. Donc voilà, j'ai fait sa petite coupe, la petite coupe que j'aimais bien. Voilà. Et maintenant, on va vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire avec ces plumes. Parce que moi, je l'ai utilisé de plusieurs manières. Alors, la première manière, j'en ai fait des portes clés. Là, j'ai fixé avec un petit point de colle pour pas qu'il bouge. Je l'ai utilisé pour décorer des suspensions en macramé, donc là une suspension ronde. Je l'ai utilisé pour mettre sur les poignées de porte. Voilà, vous pouvez en faire plein de choses mes petits poulets.